Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui donc vous parler de la technique du résiste que vous connaissez peut-être la technique du résiste consiste en fait à laisser des parties blanches sur votre réalisation ou des parties donc non travaillées il y a plusieurs solutions pour arriver à ce résultat on peut partir sur une base avec du gesso ou bien sûr embosser avec du blanc ou du transparent embossé à chaud on va partir sur la technique de l'embossage à chaud donc avec la versama Merci. 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 F Tente. Merci. 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 Au revoir. Donc je prends un peu de gris de peine. Voilà, très légèrement bleuté. Voilà. Donc j'utilise un pinceau qui retient pas mal l'eau, donc un petit gris. Donc là c'est un Raphaël 1-3-0. Vous pouvez prendre un légèrement plus gros si vous voulez, sur un marron de périlène, marron de périlène qui est comme un rouge assez qui tend vers le marron. Voilà. Et puis on verra si on part sur un petit peu de jaune lors de Kinacridone. Voilà pour mon combo. Alors, je reprends donc mon papier embossé. Donc il y a un papier aquarelle qui supporte bien l'eau, c'est du 200. Je vais prendre ma première couleur. Donc par exemple, cette couleur-là. Je vais l'appliquer donc assez diluée pour faire ressortir les motifs. Donc là, je l'applique plutôt aux endroits où il y a des feuilles. et j'évite les fleurs. Mais grossièrement, je passe vraiment assez grossièrement. Je vais faire un mélange, tant que c'est encore humide avec mon autre couleur pour que les couleurs soient plus riches et encore plus belles. Vous voyez qu'il en faut pas mal. Je dilue beaucoup aux endroits où il y a des feuilles. Il n'y a pas de motifs pour que ça me fasse un fond. Voilà. Je refais un peu de cette couleur, un tout petit peu plus foncée. Et je repasse à certains endroits pour accentuer les motifs, notamment autour des feuilles. Et je repasse à certains endroits pour accentuer les motifs, et je repasse à certains endroits. Sous-titrage ST' 501 Alors, on va passer aux couleurs plus chaudes, cette fois. Donc, je rince bien mon pinceau. Ce n'est pas la peine que ce soit complètement sec. Ce n'est pas grave si les couleurs se mélangent un petit peu. Donc, je mets vraiment de la couleur au niveau des fleurs, cette fois. Avec beaucoup d'eau, toujours très humide. Voilà. Je vais revenir pour remettre un petit peu de rouge au niveau du centre des fleurs. Donc, où ça a été embossé, la couleur ne reste pas. C'est le principe. Donc, les pigments se diffusent partout, sauf où ça a été embossé. Alors, j'ai mis un sopalin en dessous pour que lorsque ça fait, voilà, il y a trop d'eau, ça puisse évacuer. C'est pas grave si je déborde. L'idée que ça te donne un aspect un peu flou et pas exactement les fleurs colorisées. Au contraire, qu'il y a vraiment des mélanges de couleurs. Je vais prendre un pinceau qui récupère un peu moins l'eau. Donc, un Escoda 1-4 de chez Perla. Et puis, je vais reprendre un petit peu de bleu. Alors, voilà, c'est pratiquement sec. Donc, je vous montre, les couleurs se sont un petit peu atténuées. Le blanc ressort toujours aussi bien. Je voulais juste peut-être ajouter des petits motifs au pochoir sur le fond, très légèrement. Donc, on choisit un pochoir, pas des motifs trop grands, peut-être quelques chiffres et une Distress qui soit un peu du ton sur ton ou peut-être, ça c'est trop gris, très légèrement, soit plus clair comme celle-ci, soit légèrement plus foncée. Mais, j'ai envie d'éclaircir, parce que je trouve que le fond est déjà assez foncé. Je prends mes petites brosses. Alors, voilà, je vais utiliser donc ce pochoir. Et j'aime bien cette planche aimantée parce qu'elle me permet vraiment de tenir mon pochoir. Et d'appliquer ma Distress sans aucun souci. Juste voir ce que ça donne. Impeccable. Donc, de la même façon, la Distress oxyde ne va pas rester sur notre motif blanc. Donc, ce qui est plutôt avantageux. On pourra l'enlever facilement s'il reste dessus avec un petit coup de lingette. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça donne un ton un petit peu plus clair et ça habille le fond. Et ça empêche de... Voilà, ça cache un petit peu les marques de pinceau qu'on aurait pu laisser. Je vais faire pareil ici. Donc, de la même façon, je bloque mon pochoir. Et je m'arrange pour que les chiffres ressortent autour des motifs. Alors, maintenant, il faut réfléchir à un texte. Donc, je vais partir de cette même planche chou. Et je vais prendre ce texte-là. Alors, on pourrait choisir d'en bosser à nouveau en blanc. Ou en noir. Alors, je vais peut-être décider de le faire en noir. Voilà. Je vais arrondir les angles. C'est une page de mon journal. Même si elle est plus petite que les autres, elle ira très bien. Voilà. Elle a passé bien sous presse parce que là, pour l'instant, elle est quand même pas mal ondulée. Voilà. Je crois que je vais la laisser comme ça. Alors, voilà ma page terminée. Donc, pour illustrer la technique du résiste. Donc, vous voyez de plus près. Avec. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez l'utiliser. Donc, soit en embossage comme ça. Cette méthode aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous en servir avec du gesso. Vous pouvez passer du gesso avec un pochoir. Bien laisser sécher. Ensuite, mettre de l'aquarelle. Donc, soit avec un tapis en téflon pour faire des tâches à certains endroits. Soit avec votre pinceau comme on l'a fait là. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. À mettre des commentaires. Si vous avez aussi des questions, je suis à votre disposition. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.